Bonjour les Gémeaux, je suis contente de vous voir aujourd'hui pour faire votre guidance de septembre 2021. Aujourd'hui, on va procéder comme suit, je vais faire le tirage pour les couples en premier, ensuite je vais faire pour les célibataires, je vais poursuivre pour ceux qui veulent des informations concernant leur projet ou le travail et je vais terminer avec ceux qui sont en recherche d'emploi. J'en profite pour vous dire que si vous désirez des consultations en privé, vous pouvez me contacter, j'ai toutes les coordonnées dans les commentaires, en fait pas dans les commentaires mais dans le descriptif de la vidéo, sinon vous pouvez venir me voir sur la plateforme Facebook à Mélanité Tharologue, c'est l'endroit le plus facile pour me contacter pour des rendez-vous, il y a une plateforme de réservation vraiment cool, je fais des 30 minutes, des 60 minutes, je suis pas très chère contrairement à plusieurs tarologues, donc je fais ça vraiment pour aider et ben voilà, je voulais juste vous dire parce qu'il y en a qui sont pas au courant que je fais aussi des consultations privées. Donc si la guidance vous interpelle que vous voulez aller plus en profondeur, sachez que je peux vous guider. Ceci dit, je vais commencer tout de suite avec la guidance pour les gémeaux au niveau du couple pour septembre 2021. Alors, la première carte, qu'est-ce que c'est? On a le diable. Tiens, tiens, le diable, qu'est-ce qu'on a ici? On a la roue de fortune qui est inversée, ok? Troisième carte, ah bon, on a le soleil et comme finalité, la justice. Bon, moi ça me dit que vous avez fait une rencontre il y a pas tellement longtemps, c'est quand même assez récent dans votre vibration et je vois quand même que c'est assez passionné, assez intense, assez sensuel et tout ça, on a le diable et on a le soleil. Donc c'est quelque chose qui est très, c'est comme un feu d'artifice, on dirait. Donc je sais pas si ça vous parle. Sinon, si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose qui s'est rallumé, il y a une flamme qui s'est rallumée si vous êtes en couple depuis longtemps. Il y a quelque chose en tout cas qui sent la nouveauté dans votre couple. Je vois pas par compte d'infidélité ou quelque chose comme ça. Donc c'est soit vraiment vous êtes nouvellement en couple et que ça va quand même assez bien ou soit vous êtes dans un couple depuis longtemps et que vous avez rallumé la flamme. Donc dans des deux cas, c'est quand même assez positif. L'autre personne dans le couple, je vois que cette personne-là, elle est un petit peu préoccupée par des choses de la vie qui lui tournent autour présentement. Donc peut-être qu'elle vous sentez un petit peu de distance qui s'installe tout doucement. C'est pas contre vous, c'est vraiment cette personne-là, elle a beaucoup de choses dans la tête présentement. Donc il faudra aller voir plus en détail c'est quoi, mais je vois qu'il y a cette préoccupation-là ici et vers où ça mène tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en septembre, il va s'installer un petit déséquilibre dans le couple. C'est rien de bien méchant, mais il y a quand même ça qui est là. Donc on va aller chercher un petit peu plus d'informations complémentaires pour tout ça. Et ensuite, on va lire ces deux cartes-là, mais je vais juste les mettre de côté pour l'instant. Ok, qu'est-ce qui se passe pour l'autre personne ici dans le couple? S'il vous plaît, l'équipe, on veut un petit peu plus de détails. Ok, j'ai l'impression que cette personne-là se considère que vous ne la... comment je peux dire ça? Ne lui donnez pas l'attention qu'elle voudrait ou qu'elle mérite. Ça va super bien, il y a beaucoup de passion et tout ça, mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle aimerait être appréciée davantage pour tout ce qui est plus subtil, disons. Donc je vois une belle attirance physique, une belle entente, une belle harmonie, mais il y a quelque chose au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, qui n'est peut-être pas comblé chez cette personne-là. C'est vraiment cette personne-là qui se sent comme ça. Ce n'est pas vous, là. C'est vraiment... c'est son petit côté qui fait que ça tourne un petit peu à l'envers de son côté, là. Donc il y a comme une notion de ne pas être aimé à 100% pour qui on est. Je ne sais pas si ça vous parle, là. C'est un peu... j'essaie de trouver les bons mots, en fait. Ça va venir, là. Je m'excuse, mais on dirait que... Parce que cette carte-là, c'est quand on n'est pas reconnue à la hauteur de ses mérites, mais c'est quelque chose que cette personne-là pense par rapport à vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça avec. C'est ça que je veux dire. C'est une perception, en fait. OK? Je vais aller voir c'est quoi vos intentions à vous par rapport à l'autre personne dans le couple. OK. Il y a le bonheur, ici. Hum... OK. C'est ça. C'est pour ça que vous avez... vous avez rallumé la flamme dans le couple parce qu'il y avait quelque chose qui s'était un petit peu éteint. Et là, on a ramené de la passion, de la nouveauté, tout ça, mais je pense qu'il manque encore un petit quelque chose. Je vais aller voir les cartes, ici, qu'on avait. Apprenez à vous connaître, vous révélez l'un à l'autre. C'est comme si vous vous étiez perdu dernièrement et que là, il fallait reconnecter ensemble. Vous avez reconnecté au niveau physique, mais il manque la connexion au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Méditer. Méditer, contempler. OK. Donc, c'est vraiment... On veut vous attirer plus vers le côté spirituel de la relation. Et quand les cartes tombent comme ça, ça, c'est une réponse... Ça confirme qu'est-ce qu'on vient de dire. Donc, c'est ça un petit peu le déséquilibre qu'on voit, là. Qui s'installe tout doucement. Il y a quelqu'un qui est plus physique et qui s'en fait pas trop. Et il y a quelqu'un de plus spirituel qui... C'est ça. Il y a comme de la blessure ici par rapport à ça. On veut évoluer. Bon. Ça se termine bien quand même avec le soleil. Donc, un petit... Une petite mini-tempête, je pense, dans le couple qui s'en vient pour le mois de septembre. Donc, quand on est prévenu, bien, peut-être que ça va éviter ça, là. Juste faire attention à l'autre personne. Elle aimerait ça être entendue, écoutée. Pas juste on lui arrache ses vêtements et on l'amène dans la chambre, OK? Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. OK. Maintenant, je vais aller faire le tirage pour les célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les gémeaux célibataires pour le mois de septembre. Si vous allez faire une rencontre ou si c'est tranquille ou qu'est-ce qu'on vous conseille et tout ça. S'il vous plaît, les gémeaux, septembre, les célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, les guides? Merci de nous donner des réponses claires. Parfait. Pape inversé, arcane sans nom. La lune. Une injustice. Bon, 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 c'est pas super jojo. OK. Pour les gémeaux célibataires, on va essayer de voir le positif dans tout ça. Vous semblez pas aller super bien présentement. Je vois, soit moralement ou physiquement, il y a quelque chose là. Parce que moi, quand le pape, il est à l'envers, c'est comme si le médecin disait, là, fais attention à toi, gémeaux. Il y a quelque chose qui va pas. C'est comme un symptôme physique ou quelque chose au niveau psychique qui tourne pas super bien. On ira voir plus en détail tout ça. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? On a l'arcane sans nom. Ça, techniquement, cette carte-là, en deuxième position, est censée représenter l'influence extérieure. Bon, on a la mort. OK. Donc, quand on est célibataire et qu'on a ça comme influence extérieure, c'est un petit peu comme si c'était le néant, là. Donc, pour septembre, c'est soit que c'est vraiment ça où vous allez rencontrer quelqu'un de totalement différent de ce que vous avez connu déjà par le passé. C'est soit un, soit l'autre, parce que c'est une carte de très grande transformation. On coupe avec le passé, on passe à autre chose. Donc, puis là, ce qui m'inquiète aussi, c'est la carte de la lune, ici, qui me parle un petit peu de déprime, de solitude, de tristesse et tout ça. Donc, faites attention à vous, les gémeaux, en septembre. Vous allez peut-être avoir la petite goutte à l'œil, là, la tristesse qui va être facile. Soyez vigilant avec vous-même. Prenez soin de vous, c'est le temps de prendre soin de soi. C'est peut-être pas le temps de s'engager encore dans une nouvelle relation, OK? C'est ce que ça dit. Dernière carte, la finalité. Bien, moi, quand ça sort à l'envers, la justice, ça me dit qu'il n'y aura pas rien de stable qui va se pointer à l'horizon. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer, mais ça ne va pas donner quelque chose de stable. OK. Vous n'êtes pas super jojo, les guides, là, avec les gémeaux, hein? On va aller chercher plus d'informations par rapport à ça. Je m'excuse, il y a une voiture qui va passer. Je suis proche de la rue, même si je ferme les fenêtres. Bien, les gens font du bruit. Que voulez-vous? C'est l'été. On a le droit de s'amuser. OK. Donc, un petit peu plus de détails sur votre état. Ici, ça m'inquiète, moi, les gémeaux, là, je suis inquiète pour vous. On va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous rend comme... Qu'est-ce qui ne va pas, là? Ah, c'est moral, regardez. Ennui. On s'ennuie. On a hâte d'avoir quelqu'un dans notre vie. On ne voit pas les possibilités arriver. Ça ne marche pas. On chiale. On aimerait ça faire un sort, un tour de magie pour qu'abracadabra apparaisse quelqu'un dans notre vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie, là. On aimerait ça que ça soit facile, mais ça semble être plus difficile pour vous présentement. OK. OK. Tant qu'à ça, on va aller voir ce qui va se présenter à vous dans le mois de septembre. J'ai la carte de l'arcane sans nom de la mort, comme on l'appelle. On va aller voir pourquoi cette carte-là est là. Je vais chercher un petit peu plus de détails pour ça. Ne pas tout donner. OK. Peut-être qu'on a l'habitude de s'embarquer un petit peu rapidement dans des relations. Et là, on veut que ça change. Donc là, on est craintif quand on aborde quelqu'un. On a peur de se retomber dans le même panneau. On a peur de trop donner et de ne pas recevoir un retour. J'ai deux cartes ici. Elle, elle est sur la réticence. Et celle-là, elle est plus dans la souffrance. Les deux se suivent dans le jeu. Le 4 et le 5 de denier. Les pentacles en anglais. C'est marqué difficulté financière, inquiétude dessus. Ça, c'est moi qui ai marqué ça. Mais quand ça sort dans un tirage amoureux, c'est plutôt des inquiétudes quant à l'avenir d'une relation. Donc, vous êtes plutôt dans l'immobilité par rapport à ça en septembre. OK? Bon. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose à rajouter par rapport à ça. On dirait qu'il y a une relation ici qui s'est terminée dans votre passé à laquelle vous pensez encore. C'est comme si ça ressurgissait du passé. Ça ressurgit des profondeurs de l'âme. Et ce n'est pas réglé, on dirait, cette relation-là. Supercherie. C'est ça. Vous vous êtes fait trahir. Il y a quelqu'un qui vous a joué un tour et là, vous avez de la souffrance associée à ça. C'est ça qui se passe. La lune, c'est la carte de la trahison aussi. Donc, supercherie, trahison. Ça se ressemble, ça. Quelqu'un qui a joué la comédie, qui s'est caché. Qui s'est caché, sa véritable identité, ça peut être quelqu'un qui avait oublié de vous mentionner quelque chose d'important. Et là, vous l'avez appris, ça a changé un petit peu la donne. Donc, il y a de l'hypocrisie dans ça. Mais les réponses que vous avez besoin vont venir après. Donc, j'ai l'impression que ça va aller plus tôt en octobre pour les rencontres, pour les célibataires. Lâchez pas les j'aime, moi, je vous aime. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais j'aime mieux vous dire ce que je vois que de vous raconter des sottises et de vous inventer des contes de fées qui n'existent pas. Ça, c'est pas mon genre. Maintenant, on va faire le tirage professionnel. Le temps avance et je ne suis pas encore rendue là. Il y avait beaucoup de messages pour les célibataires. Travail. Ceux qui sont sur le marché du travail, comment ça va les projets et tout ça. On va aller voir ça tout de suite. Donc, un, deux, trois et quatre. Le travail. Ah! Travail en solitaire, travail dans sa grotte tout seul. Ça, c'est le point de vue extérieur au niveau du travail. Ça semble bien aller où vous êtes. Ça semble rouler sur des roulettes. Il y a de la réussite, il y a du succès. Ça, c'est bien. Ah! Il y a eu une grosse transformation par contre. On a fait des gros, gros changements au sein de l'entreprise dans les derniers mois. Et là, c'est en train de reprendre, de se replacer ici. Et vers où ça va? Ça me dit que vous allez devoir regarder au niveau de l'organisation de votre travail. Au niveau de la planification de la structure, tout ça, ça manque un petit peu de... Il y a un petit peu de flou dans vos... Comment je peux dire? Dans votre structure de travail, c'est ça. Dans vos projets, tout ça, ça manque de planification. Donc, autour de vous, ça va. Il y a eu des gros changements. Ça semble bien aller. Mais pour vous, on dirait que vous êtes en mode plus réflexion à comment vous allez améliorer votre... Je pourrais parler de productivité au travail. Cette carte-là, c'est une carte de productivité. Comment est-ce que je peux, moi, avec mes idées, améliorer ma productivité au travail? Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, c'est ce que ça me dit rapidement comme ça, là, avec les premières cartes. Ça me parle de ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des changements au travail quand même assez drastiques. Mais ça s'en est là tout de suite vers la réussite. Donc, parfois, ça reste longtemps dans le chaos. Mais ça ne semble pas être le cas pour l'entreprise. Ça semble être des bonnes décisions qui ont été prises. Et on se remet vite sur les rails. C'est le temps de relâcher la négativité. Donc, peut-être que vous avez un petit peu tendance à ruminer sur les aspects négatifs de votre travail. C'est le temps de laisser aller et de passer à autre chose, là. Allez proposer des choses si vous n'êtes pas heureux. Arrivez avec un plan d'action, des nouvelles idées, tout ça. C'est ce qu'on vous propose pour le travail pour les Gémeaux ce mois-ci. Donc, oui, c'est comme s'il y avait une bombe qui était tombée sur l'entreprise. Et, ouf, vite, on s'est remis sur le droit chemin. Donc, tant mieux. Tant mieux. Parce que ça peut rester longtemps dans ces énergies-là, parfois. Dernière portion du tirage, je vais aller voir pour les Gémeaux qui sont en mode recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour vous, les Gémeaux? Je vous souhaite des belles choses. Recherche d'emploi Gémeaux, septembre 2021. 2021, s'il vous plaît, les guides. Un, deux, trois et quatre. Oh, on part à l'aventure. OK, une nouvelle aventure. Ah, ça, c'est un engagement. Quand on a cette carte-là en deuxième position, ça veut dire qu'on se fait engager à quelque part. Et c'est quelque part de nouveau, OK? On se lance dans le vide, on s'en va dans la nouveauté. OK, ça, c'est très, très bon pour ceux qui cherchent un emploi. Là, c'est vraiment propice à se faire engager ce mois-ci, OK? OK, on est arrivé à la croisée des chemins il n'y a pas longtemps. Et là, vous avez décidé de partir faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que je vois le baluchon ici. Et comment ça va se terminer? Bien, j'ai l'impression que ce que vous avez trouvé, ça va être quand même fructifiant au niveau financier. Là, il y a une belle carte d'abondance ici. Quand le diable sort dans un tirage professionnel ou financier, c'est augure de bonnes... Vous allez avoir des sous qui vont rentrer là. Vous allez pouvoir mettre ça dans votre petit baluchon ici. OK, mais encore, on va aller voir dans quel domaine ça peut nous enligner. Ça semble être une bonne poignée de main, ça, ici, là. C'est comme, OK, je vous engage. C'est bon, vous faites la job. C'est vous que je veux. OK. Ça, c'est intéressant. J'ai le 10 de coupe inversée et j'ai l'immobilité inversée, le 8 d'épée inversée. Il y a quelque chose par rapport à la famille et il y a quelque chose à propos de bouger. C'est drôle parce que j'ai vraiment une impression d'énergie de planification de voyage. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais je vois des guides touristiques dans ce tirage-là. Je vois, ça peut être l'hôtellerie, ça peut être les agences de voyage, les aéroports, les bateaux, des pèlerinages, des activités familiales. Ça peut être des endroits où il y a des terrains de jeu, ça peut être... On est dans un mode énergétique avec les familles et avec le fait de leur proposer des choix pour qu'ils puissent profiter du beau temps, des vacances et tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle, là. C'est sûr que ça ne peut pas parler à tous les gémeaux, c'est très spécifique, là, mais j'ai cette vibration-là pour ceux qui cherchent des emplois. On dirait que ce domaine-là en particulier est très favorable pour vous pour trouver un emploi. Donc, voilà, c'est ce que je vois pour vous les gémeaux pour le mois de septembre 2021. J'espère que ma guidance vous a éclairé, c'est toujours ça le but. Si vous voulez me laisser un commentaire, ne gênez-vous pas, je vais lire tous les commentaires, même si je ne réponds pas toujours. Je vous lis, ça c'est sûr. Également, si vous avez apprécié la vidéo, c'est toujours apprécié de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ça va me faire plaisir, plus on est fou, plus on s'amuse. Et sur ce, je vous redonne mes coordonnées qui sont sous la vidéo. Donc, si vous voulez me rejoindre soit pour une consultation ou soit des cours de tarot ou juste me parler, je vous laisse mes coordonnées. Et je vous souhaite un beau mois de septembre, les gémeaux. Prenez soin de vous, surtout les célibataires, là. Pensez à vous, faites des choses pour vous et on va se revoir en octobre pour la prochaine guidance. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501